Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on sera en commande du RideJet sur la map Munich-Oxbourg. Le RideJet est une rame à grande vitesse qui est capable de rouler à une vitesse de 230 km heure et c'est une rame pratiquement conventionnelle, à savoir que c'est une rame tractée en gros avec une locomotive et une rame tout à fait normale avec à l'extrémité quand même une cabine de réversibilité. Donc je montre la rame. Alors on la voit pas très bien mais on voit la Taurus ici donc une BB Taurus 1116, des chemins de fer autrichiens. Oui j'ai oublié de préciser, le RideJet c'est un train des chemins de fer autrichiens qui circule en Europe principalement entre l'Autriche, la Suisse, la Hongrie, l'Allemagne et je crois aussi l'Italie. Donc on a une rame tractée avec à peu près cette voiture. C'est une rame qui est couplable en UM également, bon ce sera pas le cas aujourd'hui. Je montre rapidement l'intérieur. Donc ça c'est la partie business class avec des petits compartiments et puis ensuite ça je crois que c'est la première classe et la seconde classe. Donc seconde et premières classes qui sont quasiment identiques simplement la première classe a des sièges en cuir mais c'est la même disposition. On va se mettre en cabine de conduite donc on est dans la voiture pilote dans la cabine de réversibilité. Je ferai peut-être une autre vidéo aux commandes de la Taurus mais moi je trouve que c'est plus sympa de conduire dans la cabine de réversibilité. Mais voilà, peut-être que je ferai une vidéo aux commandes de la locomotive. Donc on va mettre en service. C'était dans l'autre sens, je me trompe toujours. Donc on va tout simplement mettre en service la batterie. Normalement ça devrait être fait. Je vais ouvrir mes portes aussi en profiter pour ouvrir mes portes. Donc sur ce panneau là, on a la batterie. En dessous on voit le tableau d'isolement des systèmes de sécurité à savoir le LZB, le PZB et le TCS. Le TCS qui est d'ailleurs isolé. Donc le TCS c'est bien sûr le système de civilisation de cabine européenne. Donc là c'est une rame pour l'Allemagne et pour l'Autriche uniquement. Ce qui fait qu'on a que le PZB et le LZB. On a des rames également pour la Suisse où on a d'autres systèmes, notamment le ZOOB qu'on peut désactiver. Mais là c'est la rame de base, donc Autriche et Allemande. Donc on va mettre en service. Alors, petit rappel du poste de conduite. Donc c'est le même que sur la Vectron. Donc à savoir sur la gauche tout au bout, le bouton poussoir d'urgence. Ensuite ici on a notre radio avec laquelle on ne peut pas interagir. Ensuite la commande du pantographe et du disjoncteur. La commande à gauche de l'AFB, donc de la vitesse imposée. Et le levier de droite c'est la commande de traction. Ici on a l'écran type TCS avec la vitesse et l'effort de traction. Puis ensuite nous avons la commande du frein électrique, enfin du frein rheostatique et du frein pneumatique, du frein de train. Enfin tout à droite l'avertisseur et la commande du frein direct. Et puis ici on a l'écran donc de réglage, l'écran de statut de notre train. Donc vous voyez c'est la même chose que sur la Vectron. Je vais simplement serrer la rame. On va changer de réseau puisqu'on n'est pas en Autriche mais en Allemagne. Donc c'est un écran tactile dans la voiture pilote. Donc du coup c'est plutôt, ça facilite les réglages. Donc là je clique sur OBB, je mets sur DB. Alors là j'ai que 3 réseaux MAV, je ne sais même pas ce que c'est. Donc j'ai DB pour l'Allemagne, OBB pour l'Autriche. Le dernier je ne sais pas ce que c'est. Mais sur d'autres rames on en a beaucoup plus bas. Notamment on a une rame pour la Suisse, donc on aurait SBB. Et puis non malheureusement on n'a pas de rame pour l'Italie. Mais bon, puisque la Taurus ne capte pas le 3000V. En tout cas la Taurus qui est fournie avec ce pack Rayjet. Je ne sais plus si je l'ai dit donc j'en profite. C'est le Rayjet qui a été développé par Railworks Austria. Et qui est distribué, vendu par JustRain. Donc j'ai réglé le réseau qu'on a configuré pour l'Allemagne. Les phares maintenant. Voilà normalement nos phares devraient être allumés. On va vérifier ça. Oui c'est bien le cas. Je vais maintenant donc monter le pantographe. Donc le pantographe c'est ici. Et puis on va attendre que le voyant. Ici qu'on voit dans la troisième case en partant de la gauche. Normalement il va changer. Voilà, là c'est bleu. Donc on peut refermer notre disjoncteur. On peut aussi peut-être en profiter pour vérifier la tension. Voilà, elle est bonne. Donc 15 kV. Donc je referme le disjoncteur. Et la rame est sous tension. Je vais mettre l'AFB. Et on peut... La sortie c'est 30. Ok. Donc voilà, j'ai mis l'inverseur en avant. Donc on a les PZB qui étaient apparus. Les indications du PZB qui sont apparues. Donc on a le 85 qui clignote. Donc le 85 c'est tout simplement la réduction de vitesse lorsqu'on aura un avertissement. Mettons si on est à 160 ou à 120. Il faudra qu'on réduise à 85 km heure dans les 23 secondes qui suivent. Donc ça voilà, c'est notre prise en charge, entre guillemets. Notre réduction de vitesse sur les signaux qui présentent un avertissement. Alors ce qui est pas mal, alors c'est pas le cas dans la Taurus malheureusement. Je sais que c'est le cas aussi dans la Vectron. Donc c'est le cas de cette voiture pilote mais pas de la Taurus. C'est qu'on a les indications de base du PZB ici. Et en dessous, on a des indications complémentaires. Notamment là, il m'indique que ma vitesse maximale est de 45 km heure. Alors je crois que c'est tout simplement parce que je ne l'ai pas confirmé. Parce que voilà, si je fais ça, oui, c'est parce que j'ai pas confirmé que j'étais en type 85. Donc les trains de voyageurs, c'est 85, la réduction de vitesse. Les trains de marchandises, je crois que c'est 55. Et il y a une catégorie de trains lourds où ça doit être 25. Oui, je crois que c'est 25. Mais là-dessus, j'ai un doute. Je ne suis pas encore bien familiarisé avec la signalisation allemande. Et encore moins avec le PZB. Donc bon, je me suis entraîné. Normalement, ça devrait aller. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir quelques freinages d'urgence. On va retirer tout ce qui est frein de stationnement. Voilà. Bon, de toute façon, la rame est serrée. Et nous allons tout simplement partir en direction d'Oxbourg. Alors, on va y aller doucement avec le manipulateur de traction. La Torus est une machine puissante. C'est la locomotive, je crois, la plus puissante au monde et la plus rapide. Et, bon, il y a un système d'anti-patinage dessus. Mais il y a quand même beaucoup de puissance. Donc, il vaut mieux y aller doucement avec le manipulateur de traction si on ne veut pas faire patiner ou la locomotive ou la première voiture. Même si, normalement, le système anti-patinage est quand même assez efficace. Et nous quittons donc Munich. Pour l'instant, on roule le Zifa. Donc, pour le Zifa, on a une alerte sonore discrète accompagnée de l'alerte visuelle. Et si on ne réagit pas, on a l'alerte vocale Zifa qui se déclenche. Et ensuite, on a la mise en application du frein. Donc, je disais... Ah, j'ai cru voir un feu jaune. Non, bon, il ne devait pas être pour nous. Parce que le PZB, le 1000 Hz, il ne s'est pas allumé. Donc, bon, tant mieux. Donc, on est sur une zone, pour l'instant, qui est une zone PZB. Donc, PZB, pour le système de contrôle de vitesse, de répétition des signaux et de vigilance. Du moins, de vigilance aux signaux. Notamment aux signaux d'avertissement et aux signaux fermés. Et on va, lorsqu'on sera sorti de Munich, on va passer sur zone LZB. Le LZB, c'est de la signalisation de cabine. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, pour l'instant, on est sur zone PZB. Et il faut savoir qu'en Allemagne... Je vais y arriver. En Allemagne, pour circuler à des vitesses supérieures à 160 km heure, il faut impérativement se trouver sur une zone de LZB. Donc, ça va être notre cas. On va circuler à 200, 230, je crois qu'on a une section à 230. Donc, on va devoir faire ça sur la zone LZB. Alors, par contre, là, je pense qu'on n'est plus à 30, là. Hein, c'est 40. On n'est pas tout à fait sorti de Munich. Il y a peut-être encore quelques aiguilles à passer. On va voir ça. Sous-titrage ST' 501 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 qui s'affiche et on voit que dans six kilomètres neuf on devra absolument être à 200 km donc normalement là on est à peu près sur le plat le train va être capable de ralentir surtout que 230 200 c'est pas un gros ralentissement non plus donc normalement le train va être capable de ralentir tout seul par contre je vais devoir m'assurer moi que bon là c'est un ralentissement de 30 km heure mais je dois m'assurer que par rapport à la distance donc là qui est d'environ six kilomètres je n'ai pas de bêtises voilà dans cette qu'il 4 km 2 pardon ça va très vite à cette vitesse là donc dans quatre kilomètres deux en quatre kilomètres maintenant eh bien il faut impérativement que le train soit 200 km heure donc il va il devrait y arriver sans problème mais encore une fois c'est pas parce que je suis avec le lzb la fb que je dois laisser se conduire le train c'est à dire que si jamais il reste je sais pas moi 200 mètres qu'on roule à à 230 et que la vitesse limite c'est la vitesse but c'est 160 ou 120 forcément ça ne va pas le faire c'est à moi aussi d'anticiper éventuellement la réaction du train voyez le g là qui s'affiche donc là c'est parce que c'est le train qui a décidé de freiner de lui-même mais après rien ne m'empêche d'anticiper les réactions du train et j'aurais très bien pu freiner avant lui et dans ce cas là le le système de freinage du train ne se serait pas mis en fonction et voilà nous arrivons sur notre nouvelle zone de sur notre nouvelle zone à 200 tout simplement et très prochainement très rapidement on va être à autorisé à 230 donc c'est pour le le virage ici pour la courbe donc on est à nouveau autorisé à 230 et dans 3 km 5 sera à nouveau sur une zone à 200 c'est pas ça que je voulais faire c'était ça bon on va essayer de faire une vue extérieure rapidement alors on est moins rapide que l'ice allemand bien sûr mais encore une fois on est sur une rame quasiment conventionnelle une rame tractée donc le train a ralenti de lui-même il a décidé de ralentir en freinage réostatique vous voyez l'indicateur d'effort en jaune et voilà on est à 200 non Donc voilà, le LZB c'est quand même assez différent de la TVM par exemple, voilà c'est le système germanique qu'on retrouve aussi en Belgique même si l'ordre n'est pas transmis de la même façon puisqu'en Belgique déjà c'est ponctuel et pas continu et puis c'est pas un câble mais des balises et donc c'est pas par induction forcément, c'est par ronde radio mais voilà c'est vraiment deux systèmes différents et finalement au niveau de l'utilisation comme je disais le TCS fonctionne à peu près de la même façon, je crois qu'il est encore mieux adapté au niveau des courbes de freinage et ce genre de choses et puis surtout c'est un système européen alors que le LZB on ne le retrouve finalement qu'en même. Et ce qui est intéressant avec ce système là et c'est ce qui permet au train de se conduire entre guillemets lui-même et bien c'est que je connais parfaitement ma distance de ma prochaine vitesse limite ce qui n'est pas le cas avec la TVM française. La TVM je sais qu'au repère suivant je devrais être à telle vitesse mais là je connais en permanence la distance avec la vitesse but qui est clairement indiquée donc c'est deux visions différentes mais c'est vraiment intéressant. donc là on continue sur une zone à 230 donc il n'y a pas de soucis. donc là on va avoir une réduction à 100 km heure. réduction à 100 dans 4 km je vais voir si le train, je vais peut-être freiner moi, je vais voir. Non, le train s'en occupe. J'avais un peu peur que le train ne réagisse pas, j'allais éventuellement reprendre la main mais normalement sur cette map là ça se passe plutôt bien en LZB donc c'est pour ça que j'ai pris cette map. C'est pas ma préférée mais d'une part elle est quand même plutôt courte et on a du PZB et du LZB donc c'est pas mal. Après il y avait aussi Malen Karlsruhe qui aurait pu être intéressante. En fait tout simplement ce sont les maps pour l'ICE allemand tout simplement. Donc là on doit ralentir à 100 dans un kilomètre, ouais ça va le faire, 140 ça doit le faire. Peut-être freiner un peu, voilà c'est bon. Bon faut quand même surveiller parce que le train des fois il peut freiner un peu tard et vous retrouver en excès de vitesse. Alors malgré le fait qu'on ait besoin du LZB pour circuler à vitesse supérieure à 160, mais il se peut qu'on ait des zones évidemment à 120, à 100, à 80. Généralement ce sont les zones d'approche des gares ou les zones avec des courbes avec un faible rayon ou tout simplement les zones de sortie du LZB également. Sachant qu'évidemment une zone sortie du LZB elle peut pas être à plus de 160 kmh puisque derrière on récupère le PZB sur la voie entre guillemets sur la voie classique. Par contre la petite différence c'est qu'on est pas obligé d'avoir du LZB pour circuler sur cette voie où on se trouve, c'est mieux quand même, mais on pourrait très bien avoir une machine non équipée du LZB qui pourrait rouler ici, du moins d'après ce que j'ai compris. Par contre sa vitesse limite ça serait 160 kmh, mais bon voilà ça peut être éventuellement une solution disons de dépannage pour contourner un obstacle sur la voie non équipée, enfin sur la voie classique entre guillemets puisque normalement les trains de banlieue ou les trains intercités vont plutôt rouler sur d'autres voies. Alors généralement elles sont parallèles et généralement les trains omnibus ou les trains intercités vont plutôt rouler sur une voie 140-160 qui est pas équipée du LZB et les ICE vont plutôt rouler sur la voie du LZB mais rien n'empêche encore une fois de détourner un train intercités sur cette voie là où on roule. Par contre ce sera 160 maximum. Alors là, là on arrive enfin, voilà j'arrive sur la fin du LZB, voilà pourquoi j'ai eu des alertes que j'ai eu un peu de mal à quitter alors il semblerait que ça soit un petit bug de la map, mais bon. Donc là je reprends la main sur la FB, donc je le laisse plus faire tout seul et on est à nouveau en zone PZB, alors par contre on a peut-être potentiellement un petit excès de vitesse Voilà, 81. Non c'est pas ça que je voulais faire, oui voilà c'est... Donc tout simplement ce qui s'est passé c'est que pour la fin du LZB on a une alerte, donc N2 qui se déclenche On doit la quitter, ben voilà pour comprendre qu'on a bien compris que le LZB se terminait et qu'il faut reprendre la main notamment sur l'AFB ou sur le manipulateur de traction puisque c'est accompagné d'une réduction de vitesse et si j'avais laissé mon levier d'AFB en position au maximum et bien tout simplement on roulait à quoi ? 100, 120, et bien on se serait retrouvé à 160. Donc c'est aussi pour attirer la vigilance. Alors par contre, ça va être tendu. Je ne me rappelais plus que l'arrêt était aussi proche. Ça va, le ridejet il y a des bons freins. Et donc on arrive en gare d'Auxbourg, je ne comprends pas qu'on est... Ah ouais, on n'est pas reçu sur les signaux fermés, c'est pour ça. Je me suis un petit peu déconcentré en vous parlant. Effectivement, on arrive bien en gare d'Auxbourg. Donc un peu plus et je loupais l'arrêt. Donc comme quoi, rentrer à 80 en gare d'Auxbourg, c'est pas impossible finalement. Ah mais en plus c'est la vitesse limite. Donc je n'ai même pas commis d'excès de vitesse en rentrant en gare à 80 km heure. Bon, heureusement que j'étais avec le ridejet et qu'on était en unité simple. Sinon je pense qu'on n'aurait pas pu ralentir à temps. Du coup, je n'ai pas pu le montrer, mais si on avait été reçu sur le signal fermé, tout simplement on aurait eu à quitter au niveau du PZB. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et bien, n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires. Si vous voulez revoir du ridejet sur d'autres maps ou si vous voulez voir autre chose. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.